Le cercle à Quévren Orléans et son bagade, un ensemble. On en parlait tout à l'heure des nombreux cercles celtiques de la région parisienne. Et bien en 1934, on essaie à Orléans le cercle Quévren. Les costumes sont majoritairement ceux de la presqu'île de Groson, mais d'autres pays sont représentés. Un bon endo d'ailleurs, un endo d'époque à mon avis. Alors le cercle celtique était accompagné par le bagade de la Quévren à Orléans, dont la première sortie remonte en 1954. A l'époque, il y avait deux tambours, deux bignous et cinq bombards. Ça ne fait pas lourd ça. On entend dire qu'à l'époque des premiers concours, ils auraient tout simplement été disqualifiés, car le premier règlement en 1949 a imposé un nombre minimum de six bignous, quatre bombardes et deux tambours. Et on bat la mesure dans les rues de l'Orient, qu'on soit breton, irlandais ou écossais. Vous l'avez vu, on applaudit tous ces artistes qui se produisent aujourd'hui dans ces grandes parades 2012. Et pour faire honneur à la ville de l'Orient, à la région valtaise, ils jouent et dansent un endroit qui est la danse caractéristique d'ici de l'Orient, du Valtaise. Les Orléanais font plaisir et font surtout honneur à l'Orient, à la ville d'accueil, à leur ville d'accueil d'Orléans. Les Orléans font «Générique de l'Orient » – Sous-titrage FR 2021